Je vous ai dit la dernière fois que Jésus-Christ était le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, qui signifie roi de justice. Il était aussi roi de paix puisqu'il était roi de Salem. Et que nous, nous sommes avec lui sacrificateurs dans le même ordre de Melchizedek. Donc on est vraiment associé au ministère de Jésus. Je vais vous lire dans Jean 15 ce que Jésus lui-même dit pour vous montrer à quel point le Seigneur veut nous associer à son ministère de sacrificateur. Il dit dans Jean 15 au verset premier, je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruit. Il nous montre l'union qu'il y a entre Jésus et nous. Il est le cèpe, nous sommes les sarments. Je ne suis pas un spécialiste de la vigne, mais il paraît qu'au départ quand on plante une vigne, elle pousse des petits sarments et puis on en choisit un vigoureux qui va être le cèpe. Alors on le taille de manière à ce qu'il forme le cèpe et après les autres sarments vont pousser sur le cèpe qui a été choisi. Ça prouve qu'au départ le cèpe était un petit sarment comme les autres. Il a été choisi, on a coupé tous les autres, il a été choisi. Et ensuite à partir de ce cèpe, quand il grandit et qu'il pousse, les autres pousses qui se forment au sommet de ce cèpe forment les nouveaux sarments qui vont porter du fruit. Ce n'est pas le cèpe lui-même qui porte les fruits, ce sont les sarments. Mais les sarments portent du fruit parce qu'ils sont attachés au cèpe et qu'il leur donne la vie. Donc vous voyez que c'est la même vie qui est en Jésus qui va dans les cèpes et c'est cette vie-là qui va produire le fruit. C'est donc le fruit du cèpe. S'il n'y avait pas de cèpe, il n'y aurait pas de fruit, il n'y aurait pas de sarments non plus. Et pour qu'il porte du fruit, il faut le tailler, ça veut dire émonder, ça veut dire tailler, il faut le couper. Une vigne qui n'est jamais coupée, elle va donner des raisins, mais elles vont être tout petites, avec des petits grains qui ne vont pas valoir grand-chose et qui ne vaudront en tout cas rien pour faire du bon vin. Si on taille la vigne, le fruit va grossir et va donner une bonne grappe qui va mûrir au rayon du soleil. Donc le ministère de Jésus en tant que souverain sacrificateur, c'est le ministère du cèpe. Et nous, notre ministère en tant que sacrificateur, dans le même ordre, c'est le ministère des sarments. Et ce ministère se résume en un seul mot, porter du fruit. Alors il ne faut pas se tromper parce que quelquefois des chrétiens disent, bon, porter du fruit ça veut dire gagner des âmes pour le Seigneur, évangéliser le monde entier, faire des miracles au nom de Jésus, chasser les démons au nom du Seigneur. Tout ceci fait partie du ministère de Jésus puisqu'il l'a prouvé quand il était sur la terre. Mais le ministère principal sur lequel il insiste en permanence et sur lequel nous allons être jugés, c'est le fruit. Alors bien sûr si le fruit a poussé comme il doit pousser, c'est-à-dire comme il a poussé dans la vie du Seigneur Jésus lui-même. Le Seigneur Jésus, nous dit Esaïe 53, était un petit rejeton qui sortait d'une terre desséchée, qui n'avait rien pour plaire, rien pour attirer le regard. Et puis il est devenu ce cèpe merveilleux qui donne la vie à tous ses serments dans le monde entier. Le ministère de Jésus sur la terre a été accompagné de beaucoup de signes, de prodiges et de miracles. Il ne faut pas dire, je n'ai pas besoin des prodiges, des miracles et des signes, je ne veux chercher que le fruit. Le Seigneur veut les deux, mais nous allons être jugés sur le fruit exclusivement. Vous comprenez ça ? Quand nous allons nous présenter devant le Seigneur, nous pourrons dire Seigneur nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, nous avons gagné beaucoup d'âmes, nous avons accompli beaucoup de guérisons en ton nom. Nous serons admis dans sa présence si nous avons recherché la justice de Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus dit dans le serment sur la montagne, que beaucoup viendront en disant qu'ils ont accompli beaucoup de choses en son nom, chassé beaucoup de démons, fait beaucoup de miracles, et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connus, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité c'est le péché. Donc ça peut paraître surprenant qu'on puisse faire autant de grandes choses tout en pratiquant le péché, c'est la preuve dans la bouche même de Jésus que c'est possible. Et ils ne seront pas admis dans la présence du Seigneur, uniquement parce qu'ils ont commis l'iniquité, donc ils n'ont pas marché dans la justice. Ils n'ont pas produit le fruit. Alors que c'est sûr que si je produis le fruit du Seigneur, ce fruit-là ne va pas s'arrêter simplement à l'amour, il va s'accompagner aussi de manifestations de puissance, qui sont des manifestations qui se voyaient dans le ministère de Jésus aussi. Mais le cœur du Seigneur Jésus était attaché aux fruits. Et s'il a produit des œuvres puissantes, c'est pour répondre à des grands besoins qui étaient autour de lui, pour délivrer des captifs, guérir des malades, donner à manger à ceux qui étaient affamés, d'une manière surnaturelle. Mais ces signes de puissance-là ne doivent pas masquer le fait que dans le cœur du Seigneur Jésus, ce qu'il recherchait avant tout, c'était changer des vies pour les greffer sur le cèpe, pour qu'ils produisent du fruit. Et vous voyez l'attention que le Seigneur donne à la production du fruit, puisqu'il dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et le fruit, encore une fois, ce ne sont pas des œuvres de puissance. Donc produisons des œuvres de puissance pour la gloire du Seigneur. Et le Saint-Esprit aussi cherche à les produire en nous. Mais n'oublions jamais que ce que le Seigneur cherche, et je dirais uniquement pour le jour du jugement, et ce qui compte pour lui, c'est le fruit. Il ne dit pas, tout serment qui est en moi, et qui est gros, gras et puissant, et qui est... Il dit non, qui ne porte pas de fruit. Nous, nous sommes les serments, nous sommes les sacrificateurs associés au souverain sacrificateur. Il y a un ministère à accomplir pour le monde qui nous entoure, avec Jésus et en lui. Et ce ministère passe par la production du fruit. Imaginez une église ou un groupe où tous seraient revêtus de dons puissants. Il n'y aurait pas un seul malade, il n'y aurait personne pour mourir de faim, il n'y aurait pas un seul qui aurait des démons. Il n'y a pas beaucoup d'églises comme ça. Mais supposez que ces membres-là ne portent aucun fruit comme le Seigneur le désire. Ce n'est pas une église où le Seigneur aimerait habiter et se manifester avec son cœur. Ce qu'il va regarder, c'est la production du fruit. S'il voit un cèpe avec un petit bout de grappe qui commence, le Seigneur se réjouit. Et immédiatement, il va prévoir tous les moyens pour faire grossir cette grappe. Donc il va l'émonder, la couper, la tailler. Il va enlever tout ce qui est inutile à la production du fruit, les branches, les feuilles inutiles qui pompent la vie et la sève et puis qui ne produisent pas du fruit. Il va les tailler. De manière à ce que cette grappe se forme et qu'elle devienne la plus grosse possible. Parce que dans cette grappe-là, il y a la vie du cèpe. La vie de Dieu est dans le fruit que nous portons. Comprends ça bien. Le fruit que je porte, c'est la vie de Jésus qui se manifeste au travers de ce fruit pour tous ceux qui vont le goûter. Quelle joie au moment de la récolte de pouvoir cueillir des belles grappes et de les amener à la coopérative pour faire un bon vin. Les vendanges sont toujours des périodes de réjouissance, mais il y a tout un travail qui a été fait avant. Le sol a été dégagé des mauvaises herbes, des ronces, des épines. On a veillé à la qualité du cèpe, on a émondé, on a taillé, on a traité, on a fait ce qu'il fallait pour que ça produise du fruit. C'est le seul et unique but du Saint-Esprit dans nos vies. Je n'hésite pas à le dire, le seul et unique. Donc si tu ne te préoccupes que du fruit dans ta vie, Dieu va s'occuper des manifestations de puissance. Si tu es rempli du fruit et si tu continues à avoir foi dans le Seigneur pour qu'il continue son œuvre, il va t'utiliser pour produire des manifestations de puissance. Parce qu'il voit que ton cœur est attaché aux fruits, comme le cœur du Seigneur Jésus est attaché seulement aux fruits. Si ton cœur est attaché seulement aux fruits, tu vas te laisser travailler par Jésus. Tu vas te laisser émonder. Tu vas te laisser purifier pour produire une belle grappe qui a du bon goût. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et un peu plus loin, il est dit, au verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, donc s'il est retranché, il ne demeure pas en Jésus. S'il est coupé, il est coupé de la vie. Il était dans la vie, il est coupé. Il est jeté dehors comme le sarment qui est coupé et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Donc c'est le sort, le feu éternel, c'est le sort de ceux qui étaient greffés sur le cèpe et qui n'ont pas laissé. laissé la vie de Jésus produire en eux le fruit. C'est sérieux ce que dit Jésus. Quand on mesure bien la densité de ces paroles-là, on ne peut pas douter une seule fois, un seul instant, qu'on peut perdre ce salut qu'il nous a donné, uniquement pour une seule raison, si on ne porte pas du fruit. Ce sarment, il était bien greffé à la vie de Jésus. Il y avait la vie qui coulait en lui, la vie de Dieu dans le sarment. Ce n'était pas un faux rejeton. C'était un vrai sarment du vrai cèpe. Et il a été coupé uniquement parce qu'il ne produisait pas du fruit. C'est sérieux ? On le jette au feu et il brûle. Mais comment est-ce qu'on peut interpréter ça d'une autre manière ? En disant, mais non, en fait, ça ne représente pas des vrais chrétiens puisqu'ils ne portaient pas du fruit. Ben si, ils participaient à la vie du cèpe, mais c'était des chrétiens qui ne produisaient aucun fruit. Si encore ils avaient produit un début de fruit, le Seigneur les aurait taillés et mondés, ils ne produisaient pas de fruit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée quand il prie un peu plus loin dans Jean 17 en disant, à son Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc nous sommes sanctifiés par la vérité qui est Jésus, qui est sa parole. Plus nous allons nous laisser travailler par la vérité de la parole du Seigneur, plus nous allons être sanctifiés, purifiés, plus nous allons produire ce fruit que Jésus recherche. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Mais il ne s'agit pas seulement de demeurer en Jésus sans produire du fruit. Les sarments qui ne produisaient pas de fruit, ils étaient en Jésus. mais ils ne sont pas demeurés en lui parce que le vigneron a coupé. Ce n'est pas eux qui sont sortis eux-mêmes. C'est le vigneron qui a coupé parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas de fruit. Un sarment, il ne s'en va pas tout seul. Il est coupé par le Père Céleste. À un moment donné, Dieu, de sa propre autorité, coupe le lien qui retenait le cèpe au sarment pour la seule raison qu'il n'y a pas de fruit. Et Dieu dit, la situation est sans issue. Elle est complètement désespérée. Il ne produit pas de fruit. Il n'y a rien à faire. Je le coupe. Vous vous rappelez de la parabole du figuier où Jésus reprend un peu la même image. C'était un figuier qui ne portait pas de fruit. Et le propriétaire arrive en disant au jardinier, coupe-le. Il n'est bon à rien. Il ne produit pas de fruit. Et le jardinier lui dit, mais attends un peu Seigneur. Je vais sarcler, enlever les herbes, je vais mettre de l'engrais et puis on va voir s'il ne produit pas. On le coupera. Vous voyez que toujours là, c'était la même image. Le propriétaire cherchait du fruit. Il voyait qu'il n'en produisait pas. Il lui a demandé de le couper. Ou la parabole du figuier encore qui devait nourrir Jésus et qu'il ne trouve aucune figue sur ce figuier, que des feuilles. il l'a maudit d'une parole. Que personne ne mange plus jamais de ton fruit. Peut-être que si Jésus n'avait pas maudit ce figuier, il aurait pu donner du fruit ultérieurement. Mais le temps était fini pour lui. la parole du Seigneur a été prononcée sur lui. Il a été maudit. Il a séché à partir des racines et il est mort. Et ça a été fini. Même s'il avait la capacité encore de produire du fruit, c'est terminé. La malédiction du Seigneur était sur lui. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas produit du fruit au moment où il a été visité par le Seigneur qui venait contrôler pour pouvoir manger ce fruit. Au verset 5, il dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure en permanence porte beaucoup de fruits. » Donc, vous voyez ce que dit Jésus ? Pas de fruits, un peu de fruits, beaucoup de fruits. C'est ça que Dieu recherche. S'il n'y a pas de fruits, il attend, il patiente un moment. S'il n'y en a pas du tout, il coupe. S'il y a un peu de fruits, il taille. Le but, c'est de produire beaucoup de fruits. Et le fruit est le centre du ministère de l'ordre de Melchizedek. De même que Jésus a porté un fruit abondant à la gloire du Père par son obéissance, par la sainteté de sa vie, par sa justice même en tant que Fils de Dieu, Dieu le Fils éternel. Il a manifesté la justice de Dieu, il a porté un fruit parfait. Et il nous a pris en lui, greffé sur lui, pour que sa vie nous fasse porter un fruit de la même nature. Quand il dit « Les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes encore », il ne parlait pas seulement des miracles, des signes, des prodiges. Ce n'était pas ça qu'il y avait au centre de son cœur. Les œuvres que Jésus a produites sont des œuvres d'amour. Et le mot clé du fruit, c'est l'amour. Mais pas notre amour humain, sentimental, l'amour parfait de Dieu qui vient d'en haut. Et c'est ça qui veut produire en nous un fruit d'amour. Alors, laisse tomber le reste, je n'hésite pas à te le dire, laisse tomber ta recherche de puissance, ta recherche de dons spirituels, ta recherche de prophéties, ta recherche de guérison, de délivrance, de chasser les démons, laisse tomber tout ça, laisse tomber tout ça, si ton but numéro un n'est pas la recherche du fruit de l'amour de Jésus dans ta vie. J'aimerais que ce soit planté, vissé, chevillé dans ton cœur. Ne t'occupe pas de chercher la puissance, les signes et les prodiges. Laisse ça entre les mains de Jésus, occupe-toi uniquement de produire du fruit. Uniquement. vous voyez, je simplifie au maximum le message pour que ça rentre dans le cœur et ce n'est pas une simplification qui tord la parole, c'est une simplification qui te permet de comprendre ce qu'il y a dans le cœur de Jésus. Cherche uniquement à produire du fruit, cherche uniquement à produire du fruit et ce fruit s'appelle l'amour de Jésus. Et pour que ce fruit soit produit, il faut que ta chair soit crucifiée, ne s'en mêle plus parce que ta chair elle produit aussi du fruit. C'est un fruit qui peut être doux au palais mais bien amer aux entrailles. C'est un mauvais fruit. Un mauvais arbre ne peut produire que du mauvais fruit. un bon arbre va produire du bon fruit. Si tu as été greffé sur Jésus tu vas produire le même fruit que lui a produit c'est-à-dire sa vie, son amour vont se manifester en toi. Et comme tu ne cherches que cela tu vas laisser le champ libre à l'action du Saint-Esprit pour pouvoir t'émonder. Émonder c'est un autre mot pour parler du travail de la croix. Émonder ça veut dire couper ce qui est charnel qui ne sert à rien où il n'y a que des feuilles et des branches et pas de fruits. Et je reviens à la puissance de la prédication de la croix qui est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Si tu veux que la vie de résurrection c'est-à-dire l'amour se manifeste la vie de résurrection c'est l'amour de Dieu. Quelquefois il y en a qui se disent mais qu'est-ce que c'est la vie de résurrection la vie de Jésus oui d'accord la vie de Dieu mais qu'est-ce que c'est un mot tout simple c'est l'amour de Jésus. Parce que l'amour de Jésus est accompagné de la sagesse de Jésus de l'intelligence de Jésus de la sainteté de Jésus de la pureté de Jésus de la justice de Jésus et au centre il y a l'amour de Jésus l'amour de Jésus ne marche pas sans la vérité l'amour de Jésus ne marche pas sans la sainteté et la justice je veux dire ça va ensemble aussi étroitement que tous les grains de la grappe vont ensemble si tu cherches l'amour et que ta vie est dans l'impureté tu n'as pas encore compris que l'amour de Jésus va avec la pureté la sainteté la justice Seigneur donne nous de porter ton fruit ton amour ton amour un amour comme celui de Jésus un amour plein de tendresse de fermeté de sagesse d'assurance un amour pas sentimental pas à l'eau de rose l'amour de Jésus qui dit la vérité qui tranche avec douceur avec amour compassion mais fermeté parce qu'une épée qui est moussée c'est pas une épée une épée qui a un fil bien tranchant ça c'est l'épée de Jésus c'est l'épée le nom de cette épée s'appelle l'amour pour nous qui croyons cette épée de Jésus c'est le sécateur qui émonde mais pour nos ennemis l'épée de Jésus c'est une terreur épouvantable parce que Satan ne peut pas supporter l'amour de Jésus quand Jésus parlait à Satan pour lui dire Satan il l'est écrit c'était Dieu amour fait homme qui était en train de parler à la haine personnifiée en Satan c'était quelque chose d'épouvantable pour Satan c'est une épée terrible l'épée de l'amour de Jésus quand elle est en contact avec la haine l'orgueil les ténèbres de Satan c'est quelque chose d'épouvantable pour lui alors que s'il n'y a que entre parenthèses la puissance bien sûr la puissance de Dieu la foi peut chasser les démons mais ça ne fait pas autant de mal à Satan que l'amour parfait de Jésus manifesté devant lui en pleine lumière c'est la terreur de Satan la vraie puissance de Jésus c'est sa sainteté son amour la vie de Dieu qui se manifestait en chair dans la personne de Jésus et c'est cet amour qui produisait aussi les signes les prodiges les miracles et les délivrances la foi est agissante par l'amour donc l'amour est le moteur de la foi ceux qui ont la foi toute seule sans l'amour de Jésus ont un moteur qui peut être puissant mais il n'a pas la toute puissance de Jésus il manque de carburant l'amour rend la foi agissante celui qui a la foi sans l'amour c'est comme quelqu'un qui a un énorme moteur puissant avec un tout petit réservoir d'essence vous voyez s'il peut aller loin il doit constamment faire le plein et encore il ne va pas très loin vous imaginez un énorme semi-remorque qui porte 10 000 litres d'essence avec un petit réservoir de 10 litres pour son moteur c'est ça les chrétiens qui marchent dans la puissance du Seigneur sans amour ils ne vont pas très loin parce que devant l'éternité la durée d'une vie humaine c'est quelques secondes et encore donc s'ils ont rempli ces quelques secondes d'oeuvres de puissance sans manifester l'amour de Jésus ils ne vont pas rentrer dans l'éternité ils ne vont pas loin ils ne durent pas et la qualité de cette puissance qu'ils manifestent c'est une puissance qui manque de la qualité même du bon parfum de Jésus l'amour et dans 1 Corinthien 13 il dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas l'amour je suis un érin qui résonne une cymbale quoi vide une cymbale qui retentit quand j'aurai le don de prophéties la science de tous les mystères vous vous rendez compte la science de tous les mystères ça peut être possible sans amour quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas l'amour je ne suis rien c'est pas je suis un peu ou pas beaucoup je ne suis rien donc vous en connaissez beaucoup de chrétiens qui parlent toutes les langues des hommes et des anges qui ont le don de prophéties qui ont la science de tous les mystères et toute la connaissance qui ont toute la foi jusqu'à transporter les montagnes qui ont distribué tous leurs biens pour la nourriture des pauvres et qui ont même livré leur vie pour être brûlés de l'extérieur si nous jugeons d'une manière charnelle ce genre d'homme disant quand même un homme ou une femme qui avait toute la connaissance tous les dons les miracles les guérisons les délivrances toute la connaissance les dons spirituels la prophétie un pasteur qui aurait dans son église un homme une femme qui ferait tout cela tous les dons la puissance les guérisons les miracles parler en langue les prophéties qui a tout distribué aux pauvres et qui a même offert sa vie en sacrifice sur le bûcher on dirait de l'extérieur mais quel chrétien c'était il a une entrée directe au paradis celui-là sans passer par l'issue de secours et Jésus lui dit tu n'es rien du tout tu n'entreras pas pourquoi ? parce que tu n'as pas porté du fruit l'amour a été absent de ta vie l'amour de Jésus parce qu'il fallait quand même de l'amour pour distribuer tous ses biens aux pauvres pour donner sa vie en sacrifice mais ce n'était pas l'amour de Jésus c'était un amour humain un amour sentimental un amour égoïste s'il a fait tout ça c'était avant tout pour lui parce que l'amour de Jésus peut faire les mêmes choses mais c'est uniquement la vie de Jésus qui passe ce n'est pas pour nous si je n'ai pas l'amour je ne suis rien et tout ce que j'ai fait cela ne me sert à rien donc c'est très fort mais réfléchissez à ses paroles c'est très fort est-ce que vous n'en déduisez pas qu'il faut tout faire pour être rempli de cet amour là tout sinon sans lui je ne suis rien et tout ce que je fais ne sert à rien même si j'évangélise toute la terre entière vous pourriez me dire oui mais enfin c'est pas aussi tranché que tu dis il y a un mélange on a un peu d'amour de Jésus et puis il y a du charnel c'est sûr mais bon mais vous remarquez que Jésus ne parle pas comme cela il dit si tu n'as pas l'amour si tu n'as pas l'amour tu n'es rien donc Jésus veut tout ou rien suffit les mélanges s'il y a un mélange c'est que la croix n'a pas fait son oeuvre et tant que la croix n'a pas fait son oeuvre cette maudite chair maudite puisque il en a supporté la malédiction à ma place sur la croix cette maudite chair est encore en train de souiller ce que le Seigneur veut faire alors qu'il a tout accompli je conduisais ma voiture pour venir ici de ma lausère lointaine et j'avais cette parole qui résonnait dans mon coeur ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses mauvais désirs et je pouvais entendre les grincements de dents de ma chair et oui elle était en train de grincer des dents et de protester mais c'était vrai je pouvais lui dire tu as été crucifié tu n'es plus rien en Christ quand il est mort ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs c'est ce qui nous permet de prendre par la foi le tout de Jésus tout ou rien ne crois pas que tu vas arriver à quelque chose dans ta vie chrétienne si tu ne cherches pas le tout de Jésus si tu te contentes de la moitié en disant oh c'est quand même pas mal la qualité d'amour de Jésus que je commence à manifester ça va bien bon maintenant Seigneur laisse moi respirer un peu non là tu te prépares des lendemains difficiles avec le Seigneur parce qu'il veut tout il veut une mort complète donc il veut que j'ouvre les yeux sur ce qui est encore de vivant cette chair qui palpite encore là dont je n'ai pas encore conscience il les met sous mes yeux il m'éclaire pour voir tout ce qui est encore là et il m'amène à la croix et il dit alors quand est-ce que tu vas accepter mon tout jusqu'à quand tu vas te contenter de cette affreuse bouillie de mélange entre l'esprit et la chair il est patient le Seigneur il ne nous rejette pas dès le début de notre conversion parce qu'on est encore charnel ou même après 10 ou 20 ans parce qu'on est encore charnel mais n'oubliez pas qu'il y a un moment où le vigneron risque de couper s'il voit qu'il n'y a pas le fruit l'amour la qualité de l'amour de Jésus produite dans ma vie si les chrétiens pouvaient comprendre à quel point le Seigneur est attaché à la production uniquement du fruit dans ma vie dans leur vie mais il se jetterait à toute allure au pied du Seigneur pour lui dire mais Seigneur achève ce travail je t'en prie révèle-moi mon cœur ouvre sonde-moi et achève ce travail de révélation de l'œuvre de Jésus de ce qu'il a fait de moi de ce qu'il a fait pour moi je veux recevoir cette révélation je veux la prendre par la foi je veux marcher dans le tout de Jésus je veux marcher dans ta perfection je veux marcher dans ton amour je veux marcher dans ta sainteté parfaite soyez saint soyez parfait comme mon Père Céleste est parfait soyez saint comme je suis saint car il est saint est-ce que je rechercha avec la même intensité que Jésus le désir il peut faire une révélation complète dans ma vie il peut me donner la foi nécessaire pour marcher dans la perfection il est celui qui me donne la foi et qui l'amène à la perfection il a tout accompli pour moi il a été fait pour moi justice sanctification rédemption il a tout accompli il a crucifié toute ma chair à 100% il m'a donné un esprit entièrement nouveau il a tout accompli pour que je produise un fruit parfait il attend simplement que je prenne les choses au sérieux et que je désire enfin être un sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek comme il le désire il n'y a qu'une manière d'exercer cette sacrificature c'est d'être revêtu de la nature de Jésus Christ et de produire son fruit l'amour est patient l'amour est plein de bonté je suis au verset 4 de 1 Corinthien 13 l'amour n'est pas envieux l'amour ne se vante pas l'amour ne s'enfle pas d'orgueil ne fait rien de malhonnête ne cherche pas son intérêt ne cherche pas son intérêt l'amour de Jésus ne cherche pas à paraître en tout cas si on paraît c'est pas pour le désir de paraître c'est parce que Jésus nous fait paraître mais comme l'amour de Jésus nous habite nous ne cherchons pas à paraître ce que bien souvent l'église de Jésus recherche c'est paraître ce qu'elle recherche au travers des signes de puissance que ce soit la largeur d'un ministère la grosseur du compte en banque la longueur des ondes radio la grosseur du satellite qu'on peut avoir ou le nombre de mètres carrés du siège social du ministère vis-à-vis du monde c'est à ça qu'on juge la grandeur la puissance l'étendue d'un ministère aux yeux du Seigneur cela ne vaut rien ce qu'il va rechercher c'est la qualité du fruit dans la vie de ses serviteurs de ses enfants et ce sont ceux-là qui vont réjouir le cœur de Dieu et qui vont être vraiment utilisés avec la puissance du Saint-Esprit du Seigneur parce que quand l'amour de Jésus te touche si tu as été touché par Jésus est-ce que ce n'est pas par son amour que tu as été touché tu crois que tu vas pouvoir toucher vraiment les autres en tant que chrétien si tu n'es pas rempli de cet amour essaye de les toucher par tes miracles tes signes et tes prodiges ah oui tu vas les toucher un temps et puis adieu on s'en va ils ont leurs miracles ils s'en vont mais quand tu es rempli de l'amour de Jésus Christ tu vas toucher en profondeur comme Jésus t'a touché par son amour parce que celui qui va voir l'amour de Jésus manifesté dans ta vie va être attiré à Jésus Christ alors que les miracles les signes et les prodiges ne vont pas nécessairement attirer à Jésus malgré tous les miracles qu'il avait fait en leur présence ils ne croyaient pas en lui afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé ils ont des oreilles ils n'entendent pas les yeux ils ne voient pas au verset 5 il est dit encore l'amour ne s'irrite pas l'amour ne soupçonne pas le mal même quand il y a tous les signes évidents apparemment l'amour ne se réjouit pas de l'injustice l'amour se réjouit de la justice c'est à dire de la sainteté se réjouit de la vérité ce qui est encore une même chose justice, vérité, sainteté, lumière, amour c'est toujours la vie de Jésus sous une facette différente l'amour excuse tout croit tout espère tout supporte tout l'amour ne périt jamais maintenant ces trois choses demeurent au verset 13 la foi, l'espérance et l'amour mais la plus grande de ces choses c'est l'amour s'il associe la foi, l'espérance et l'amour c'est qu'elles sont inextricablement associées ces trois qualités là la foi est agissante par l'amour c'est l'amour de Jésus qui produisait ses œuvres de foi la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère tout ça dans le plan de Dieu forme un seul aspect de l'amour de Jésus l'amour de Jésus va avec la foi de Jésus la foi de Jésus va avec l'espérance de Jésus c'est la nature même de Dieu c'est un Dieu d'espérance, de foi et d'amour il a créé le monde et l'univers entier il nous a créés par l'espérance la foi et l'amour qui sont en lui il espère en nous il croit en nous, il nous aime ne le décevons pas en cherchant autre chose que l'amour de Jésus faisons de la recherche de l'amour de Jésus le sujet numéro un de notre vie chrétienne si tu peux partir ce soir avec cette idée là plantée dans ton cœur j'aurais atteint le but que le Seigneur m'a demandé de vous transmettre c'est ça fais de la recherche de l'amour de Jésus le sujet numéro un de ta vie de ta vie chrétienne et de ta vie tout court et comment faire de la recherche de l'amour le sujet de ma vie c'est en m'approchant de Jésus qui est amour en restant greffé sur lui pour demeurer en lui et lui en moi donc sa parole qui demeure en lui et elle en moi et surveillons de près l'existence et la croissance de ce fruit l'amour dans notre vie de tous les jours du matin au soir c'est on ne peut plus facile ne me dites pas que c'est difficile je ne vous crois pas parce que je suis un homme comme vous de la même nature c'est on ne peut plus facile de suivre du matin au soir si on veut bien garder l'oeil un peu ouvert la qualité de mon comportement s'il y a de l'amour ou pas c'est difficile de vous rendre compte si vous manquez d'amour ou si vous en avez vous arrivez à vous en rendre compte en général ce n'est pas le problème des chrétiens quand il y en a qui me parlent ils me disent oh que je manque d'amour oh j'ai encore fait ci et ça oh ils se préoccupent mais il ne faut pas rester au niveau de la plainte il faut savoir qu'en Jésus il y a une provision infinie d'amour et il veut en remplir vous rappelez que Romain 8 parle de la manifestation des fils de Dieu que la création toute entière languit après la manifestation des sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek au verset 22 il dit la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement si la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement est-ce que tu soupires et tu souffres pour ton compte pour que Christ soit formé en toi avec la même intensité la nature soupire mais si toi tu soupires pas si tu ne cherches que la puissance l'essai et les prodiges tu soupires pas après la manifestation de la nature de Jésus en toi au verset 29 ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils le cèpe, les sarments nous sommes prédestinés dans la volonté du Père à être semblables à Jésus à être sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek dont il est le souverain sacrificateur à produire le même fruit que lui donc tous ceux qui échouent sont ceux qui ne se sont pas attachés à produire du fruit et qui ont été retranchés et pourquoi ils ne se sont pas attachés à produire du fruit alors qu'ils sont prédestinés à être semblables à l'image de Jésus tu vois la couche d'ignorance ou d'incrédulité ou de rébellion qui peut expliquer le geste du Seigneur de couper le sarment le sarment qui ne produit pas de fruit c'est pas qu'il est stérile de nature et le pauvre il n'y peut rien c'est pas ça du tout c'est qu'il y avait en lui dans ce sarment là une racine de rébellion d'incrédulité une racine de rejet de ce que le Seigneur voulait lui donner un beau fruit c'est pour ça qu'il est responsable contrairement au sarment de la vigne un sarment qui ne produit pas de fruit il n'est pas responsable ou il en produira l'année prochaine alors que nous sarments vivants de Jésus si nous ne produisons pas de fruit c'est notre responsabilité ce n'est pas le caprice de Dieu puisqu'il est dit là que nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de Jésus donc ce sont ceux qui par leur incrédulité leur rébellion leur ignorance caractérisée mais voulue n'ont pas laissé le Seigneur produire le fruit de l'esprit en eux et il dit au verset 35 pour nous encourager puisqu'il vient de nous dire que puisqu'il nous a donné Jésus est-ce qu'il ne va pas tout nous donner avec Jésus donc l'amour qui nous séparera de l'amour de Christ sera-ce la tribulation l'angoisse la persécution la faim la nudité le péril l'épée vous remarquez que dans toutes ces choses là il n'est pas parlé de rébellion de désobéissance la seule chose qui va nous séparer de l'amour de Christ c'est la rébellion l'incrédulité et la désobéissance mais ce n'est pas la nudité la tribulation l'angoisse la persécution la faim tout les tribulations qu'on peut avoir dans cette vie les épreuves les difficultés les injustices les rejets tout ça ne nous séparera pas loin de là de l'amour de Christ au contraire puisqu'on participe aux souffrances de Christ c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés souvent les chrétiens citent ce verset en dehors du contexte nous sommes plus que vainqueurs nous allons conquérir les villes les pays la terre entière pour Christ Amen fais-le mon frère ma soeur mais n'oublie pas que ce verset est dans un contexte précis l'amour de Christ dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés si nous restons dans son amour sinon tu ne seras pas vainqueur dans la tribulation elle sera trop forte pour toi parce que tu n'es pas rempli de l'amour de Jésus quand tu es rempli de l'amour de Jésus aucune tribulation ne peut te détruire parce qu'aucune tribulation ne te séparera de Christ et de son amour car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissants ni la hauteur ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur donc qu'est-ce qui va empêcher la production de ce fruit dans ta vie de cet unique fruit que le Seigneur recherche sinon ta désobéissance ton incrédulité ta rébellion sinon rien ne te séparera de l'amour de Christ il va se manifester si tu crois tu vas devenir ce fils cette fille de Dieu qui recherche ce sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek le seul qui compte aujourd'hui aux yeux du Seigneur Seigneur je te bénis pour ton plan pour cette sacrificature merveilleuse où tu vas manifester enfin des fils et des filles de Dieu à l'image de Jésus ouvre nos cœurs à l'action de ton esprit Seigneur et forme en nous l'amour de Christ manifeste en nous toute la vie et la nature du cèpe de Jésus merci Père parce que tu nous as prédestiné à être semblable à Jésus merci Père parce que tu as accompli ces choses dans la vie de ceux qui reçoivent ta foi ta parole je te loue de tout mon cœur Seigneur je te bénis de tout mon cœur parce que tu places vraiment les priorités comme tu le veux toi et je te bénis parce que tu as la puissance de le faire au nom de Jésus Christ Amen